Arrête d'une série, arrête d'une série. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Moi, je te tiens. Lâche-moi. Non. Viens, viens, viens. Tu es une copie. Je te présente. Et tu me présentes à quoi ? Ça fait 4 ans que je suis toute seule. Ça fait 4 ans. Ce qui est bien, en fait, avec les scooters, c'est que ça ne parle pas. Putain, comment j'ai envie de te lancer le téléphone dans la tête, là. J'ai jamais été une fille comme je suis aujourd'hui. Avant, j'avais une fierté. J'avais du courage, j'avais du cran. J'ai plus rien. J'ai plus rien. D'accord, excuse-moi. Tu me fais cocu avant ma fierté. J'aurais dit, mais casse-toi, dégage. Faut encore que tu me laisses toute seule comme une conne, là, dans la rue. D'accord. Ça va. Casse-toi, vas-y, dégage. C'est sûr ? Vas-y, dégage. Ça me saoule, putain, là. Entre Priscilla et Anthony, rien ne va plus. Et pour cause, à plusieurs reprises, son compagnon lui a été infidèle. Aujourd'hui, la jeune femme lui fait vivre l'enfer. Alors, dès qu'elle le rejoint, c'est le même rituel. Priscilla se jette sur le portable de son compagnon pour inspecter la moindre trace féminine. Messagerie, texto, MMS, tout y passe et manque de chance pour Anthony, une ex vient de lui envoyer un SMS. Priscilla prend à partie le copain d'Anthony. Alors... Juste un truc. T'es d'accord avec moi ? T'es d'accord avec moi ? T'es d'accord avec moi ? Bon, bouge-toi le cul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'il était censé aller la voir ? T'es d'accord avec moi ? Même ton pote, il le dit, putain. T'étais censé aller la voir, alors ? T'étais censé aller la voir ? Non, j'étais pas censé aller. Ah, et elle te dit bouge-toi le cul comme ça, et elle prend son pied en disant ça. Mais attends, 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 attends. Tu l'as appelé ce matin ? Non, je l'ai pas appelé ce matin. Hein ? Non, je l'ai pas appelé ce matin. Attends. Pourquoi t'envoies ça ? J'en sais rien pourquoi elle m'envoie ça. Ouais. J'en sais rien pourquoi elle m'envoie ça. Elle raconte des mythos. T'es trollé, je t'es jure, t'es trollé. Trollé de quoi ? J'ai rien fait, là. C'est ce qu'on appelle se faire niquer tout seul. T'es où ? Que j'en sais, moi, pourquoi elle me dit ça. Attends, attends. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut, ta pote, ta copine ? Vas-y, gueule pas là, gueule pas là, gueule pas là. Si t'as envie de gueuler, tu vas dehors, là-bas. Mais garde la pêche, grand, garde la pêche, garde la pêche, garde la pêche. Tu vois, ton collègue, c'est tellement une tafiole qu'il veut pas appeler son autre copine, là. J'ai fait remarque plusieurs fois, déjà, d'arranger les choses, mais il fait ce qu'il veut. Face au mutisme d'Anthony, Priscilla prend les devants pour avoir le fin mot de cette histoire. Allo ? Attends, je te passe en colis. Allo ? C'est qui ? Allo ? Ouais ? Ouais, pourquoi tu m'as envoyé le message, tu viens ou tu viens pas, là ? C'est qui ? C'est qui ? C'est Anthony, à ton avis, c'est qui ? Ah, ça va, alors ? Bah... Bah non, y a pas de baston. Je t'ai dit d'accord. Non, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Bah d'accord, vas-y. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, là ? Non, c'est toi, tu te fous de ma gueule. Un second, vas-y, je t'assine, je t'assine. Ouais, t'as raison. Alors, comme ça, tu l'as eue ce matin au téléphone ? Oh, je t'ai dit qu'elle m'a appelé pour un père. C'est quoi ? C'est quoi ? Attends, c'est bon, arrête. Je vais l'appeler, je vais te demander où elle est. Arrête de t'énerver. Arrête de t'énerver, tu vas me péter les couilles. Arrête de t'énerver. C'est bon. Tu me gaves, tu me gaves, tu me te fous. T'as dit quoi, là ? Ouais. T'as dit quoi, là ? Vas-y, gueule pas, là, gueule pas. Je peux plus lui faire confiance. Il m'a trop trahi, il m'a trop trahi. Je sais plus quoi faire avec lui. Je sais plus. Pourtant, tout avait bien commencé. À 15 ans, Priscilla et Anthony tombent fous amoureux l'un de l'autre. Trois ans plus tard, de leur amour, est né un petit garçon, Kenzo. Depuis la naissance de leur enfant, Priscilla, 19 ans, vit la semaine seule dans un foyer pour jeune maman, tandis qu'Anthony vit en colocation avec son ami Bertrand. Il n'a donc que le week-end pour partager un peu de temps ensemble, mais à chaque fois, les reproches fusent. Excédé par cette situation, Anthony tente du mieux qu'il peut de se faire pardonner. Mais rien n'y fait. La suspicion de Priscilla est telle qu'une simple balade en scooter peut vite devenir une source de conflit. 20 heures, comme tous les samedis soirs, au grand désarroi. de Priscilla, Anthony retrouve ses potes pour faire du scooter. Mais cette fois-ci, elle compte bien l'accompagner. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Ca va ? Gaël, la femme mon pote. Et Priscilla, la femme. Ca va, c'est juste une copie. Bonjour. Viens, 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 viens. C'est quoi ton délire, là ? C'est quoi ton délire ? J'en ai rien à foutre. C'est quoi ton délire ? Tu crois que je rigole avec toi ? Tu me l'amènes en plus, lui. Mais qu'est-ce que tu me mets la main dessus ? Qu'est-ce que tu me mets la main dessus, là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es pas remarqué, t'es pas remarqué, d'accord ? T'es pas remarqué de quoi ? Tu la ramènes devant moi ? Mais ça va, c'est une copie. Mais pourquoi tu fais exprès ? Je te présente. Mais tu me présentes à quoi ? Je te présente. Je te présente. Mais j'en ai rien à foutre. Vas-y, casse-toi. Fais le bon. Fais le bon. Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? On va jouer à deux. Tu te présentes et tu me fais un scandale encore, là ? On va jouer à deux, mon gars. Vas-y, vas-y. La pêche, moi. La pêche. Hein ? La fille qui m'a présentée, je l'aime pas. Je l'aime pas. Sa tête, je sais pas. Je l'aime pas. Elle me revient pas. Et puis c'est une fille, tout court, c'est une fille qui parle à mon copain. Mon copain, le père de mon fils, celui que... Elle a pas à lui parler. Y'a personne, aucune fille qui a le droit de lui parler. Pourquoi tu viens me la ramener ? Pourquoi tu viens me la présenter ? Ah, ça va, là. C'est juste un moment de détente. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente. De détente de quoi ? De détente, j'ai l'air détendu, là ? J'ai l'air détendu. Ben non, mais t'as pas l'air détendu, mais moi, ouais. J'ai l'air super détendu, là. Regarde pour qui je passe au niveau de mes potes, là. La soirée finira comme elle a commencé. Priscilla ne veut rien entendre. Anthony a tort. Un point, c'est tout. Le lendemain, les esprits sont calmés, mais Priscilla reste sur ses gardes. Je te surveille. Tout avait bien commencé jusqu'à ce qu'Anthony, face à Priscilla, une proposition jugée trop indécente à son goût. Ben viens, on va boire un coup, là. J'ai foutu de ma gueule ? Ben non, j'étais différent, on va boire un coup, là. T'essayes de jouer à quoi, là ? Le pire cauchemar de Priscilla. Une terrasse bondée de filles avec une serveuse des plus jolies. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Un café, s'il vous plaît. Un diabolo fraise, s'il vous plaît. Un café, le monsieur se prend pour un monsieur. Oh, tu me saoules. Je me glaive. Vas-y, donne-moi la main. Pourquoi ? Donne-moi la main, parce qu'elle est blonde, elle est bien foutue et qu'elle est jolie. Ça va, c'est bon. T'es sûre de toi ? J'ai envie de te frapper, là. Alors, petit bolo. Merci. Voilà. Merci. Vous êtes quand même bien installés, là ? Oui, merci. C'est un peu sur le côté, mais... Merci. Tu veux aller te la voir ? Ça va, c'est bon, j'ai rien dit. Tu veux que je t'emmène te la voir ? J'ai rien dit. Elle était obligée de te faire un sourire ? Quoi ? Elle était obligée de te faire un sourire ? Ah, bah c'est moi. Je lui dis non, il ne faut pas me faire de sourire. Non, tu ne la calcules pas. Elle te fait un sourire, bah c'est bien, tu ne la regardes même pas. Ouais. C'est bon. Ça me saoule, tu sais. Ouais, bah tu m'gaves, là. Tu m'gaves beaucoup, mais... Tu m'gaves. T'avais qu'à pas me faire coculer, je te gavrerai pas à Pombard. Ouais, tu vois ton coup, là, qu'on se casse. On se casse, pourquoi ? Parce que ça me gonfle, là. D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ouais, bah parce que là, ça me gonfle, là. Je peux rien faire, là, je peux rien faire. Bah si, tu peux le regarder. Encore, tu vois, je reste à la maison et je regarde la télé, c'est encore mieux, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez une bonne journée ? Oui. Merci, vous aussi. Arrête. Qu'est-ce que t'as, de faire des sourires ? Bah j'ai pas fait un sourire. Tu fais pas de sourire, t'as encore le sourire jusqu'aux oreilles, tu sais. D'accord. Tu as raison. Passez une bonne journée. Et dans ta tête, c'était ouais, celle de demain sera meilleure parce que je serai avec toi. Bah oui, d'accord, tu as raison. Bah viens, on y va. Allez, viens. Constamment angoissée par la présence des filles autour d'elle, Priscilla essaie d'avoir le contrôle sur son compagnon. Ah, donne-moi la main. On dirait que t'es blasé de me donner la main. Arrête de me serrer là, arrête de me serrer. Bah tiens-moi la main. Bah tiens-moi la main. Bah bah moi je te tiens. Bah lâche-moi. Non. Lâche-moi. Arrête. Oh putain, arrête. Lâche-moi. Arrête, tu vas me gonfler. Arrête, putain, tu me pètes les couilles là. Arrête. Bah c'est vrai. Bah viens. Allez, comme par hasard, tu vas passer à droite de la voiture. Marie, alors ça fait quoi ? J'ai trouvé une petite copine. Jolie, toute mince. Arrête. Je te dirai pas cent fois, arrête. Et arrête, moi je te dis pas arrête de me faire cocu. Je te le dis pas. Tu vas te retrouver sur le plancher là. Tu vas te retrouver toute seule, comme une conne. Comme une conne ? Bah ouais, t'as l'habitude de me prendre pour une conne. Faut encore que tu me laisses toute seule comme une conne là, dans la rue. Bah ça va, casse-toi, vas-y, dégage. T'es sûr ? Vas-y, dégage. Dégage. Je passe pour la conne de service là. Et après on dit que c'est moi, je le prends pour un con. Putain. J'ai envie de crier là. Ça me saoule, putain là. Maintenant je suis à bout et je pourrais plus aller plus loin là. Là, c'est fini. Ça me détruit physiquement, mentalement, tout. Et j'ai l'impression que lui, ça lui fait ni chaud ni froid qu'il n'en aurait rien à faire. Laissée en plan dans la rue, Priscilla, après une heure de marche, finit par rentrer chez Anthony. La jeune femme veut comprendre le manque de considération de son compagnon, mais la communication est des plus difficiles. L'heure est au règlement de compte. Toi, t'as le droit de me faire des reproches. Je t'ai fait des reproches, là ? Non, je t'ai pas fait des reproches. J'en ai marre, t'es jalouse, et na-na-na. Et alors ? Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah chaque fois qu'on croise une fille, bah vas-y, il te plaît, vas-y, va la niquer, patati, patata. Bah là, tu me saoules, voilà, désolé, tu me saoules. T'as pas pensé qui c'est qui était resté toute seule après ? Qui c'est qui pleurait ? C'était toi ou c'était moi ? Ouais, mais tu cherches. Bah toi, tu vas bien, et alors je cherche, t'as pas cherché en me faisant cocu ? Tu crois que je serais autant jalouse si tu me faisais pas cocu ? Voilà, discussion encore, cocu, 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 chaque discussion qu'on a, chaque discussion qu'on a, tu me fais cocu, bah si, bah ça, moi ça me casserait pas. Si tu me disais... Bah si tu changes pas, bah moi je vais changer, genre. Vas-y. Changer, bah je vais me casser. C'est pas compliqué, hein. Là, j'en peux plus, elle me gonfle et ça m'énerve, ça m'énerve. Parce qu'elle me tape un scandale pour, juste pour une fille, parce qu'une fille me regarde dans la rue alors que je la regarde même pas, c'est ça m'énerve. La situation est bloquée. N'ayant plus de repères, Priscilla cherche une main tendue. C'est sa meilleure amie, Leslie, qui quotidiennement doit rassurer la jeune fille. Une lourde tâche, car Priscilla semble emmurée dans une situation qu'elle ne maîtrise plus. Et moi, je, moi j'admets pas ce concept que t'as avec ce, avec ce garçon, non. J'ai... Être malheureuse, vivre une histoire d'amour, mais être malheureuse, non. Il veut passer une soirée avec des copains. Laisse-le, ne l'appelle pas toutes les 5 minutes, il rentrera le soir. Tu le sais qu'il... Voilà, t'as pas confiance. Et pourquoi t'as pas confiance ? Parce qu'il est infidèle. Et pourquoi il est infidèle ? Parce que je suis pas belle. Non, dis pas ça. Tu vois ? Alors me demande pas. T'as vu le moins de confiance que toi ? Quand tu vis une histoire d'amour, c'est pour être heureuse, Priscilla. Non, mais je me dis, on a 19 ans, on est jeunes, on a un enfant et il y a plein... Et t'as des larmes. Et t'as des larmes. Et est-ce que tu devrais avoir ces larmes, à 19 ans, avoir un enfant et son copain ? Non, tu devrais avoir le sourire. Croquer la vie à pleines dents. Voilà. Et toi, t'es là, te morfondre sur ta personne. Et vu que tu te morfondres sur ta personne, après, t'as plus confiance en toi. Et toutes les filles, pourquoi... D'où elle vient cette jalousie ? Cette jalousie, elle vient parce que les filles, tu les trouves plus belles que toi. Oui, non, mais tu peux pleurer, là. Tu sais que c'est la vérité. T'as plus confiance en toi. Et ça, c'est la pire des choses. Les mots de Leslie résonnent dans la tête de Priscilla. Décidée à se réconcilier avec Anthony, elle le rejoint. Mais lui est loin d'être prêt à faire de nouveaux efforts. Il campe en bas de chez lui et reste avec son scooter. Devant un tel mépris, Priscilla utilise sa méthode bien rodée, le harcèlement téléphonique. Allô ? Allô ? Ouais ? Tu fais quoi ? Ouais, je suis en bas. Tu fais quoi ? Par le scooter. T'en as pour combien de temps ? Je sais pas. Ah bah viens, viens, monte. Ah bah ça va, attends, 30 secondes. 30 secondes, à chaque fois que tu me dis 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes. Dans 30 secondes, je te rappelle, si t'es pas là, je pète les plans. Malgré les quelques mètres qui les séparent, le portable est la meilleure arme de Priscilla, qui n'hésite pas à s'en servir, plus que de raison. Il est où ton téléphone ? Il est là. Tu t'amuses de m'envoyer ce répondeur ? Bah non, mais je fais un truc, là. Bah je m'en fous, ça t'amuse de m'envoyer sur le répondeur ? Je te dis non, mais je fais un truc, là. C'est bon, c'est bon, lâche-le ton scooter, c'est bon, lâche-le, lâche-le, lâche-le. Oh putain. Voilà, on va régler les choses. Le scooter, je vais le ranger. Et comme ça, on n'en parle plus. Tu fais chier, là ? Eh ouais, bah je t'emmerde. Priscilla a éradiqué le problème, plus rien n'empêche la discussion, mais cette méthode radicale n'est pas du goût d'Anthony. Quoi ? Vas-y, prends deux clopes, vas-y, viens, viens, viens. Non. Viens, on va parler. Bah moi, je t'ai dit non. T'es en train de me mettre la haine, là. De quoi ? Tu veux faire le beau à pas venir ? T'es sûr de toi ? J'entends pas, là. Tu veux faire le beau à pas venir ? J'entends rien du tout, là, ça capte pas. Arrête de prendre les gens pour des cons. Je prends pas les gens pour des cons, je dis ça capte pas, là, j'entends rien. Ah ouais, et quand je te dis arrête de prendre les gens pour des cons, ça, tu l'entends ? Allô ? Viens, bouge ton cul. Moi, j'entends rien, là. Si Anthony est excédé, c'est parce qu'il ne supporte plus que sa compagne, Réjean, de sa vie. Dernière lubie en date de Priscilla, la jeune femme a été jusqu'à enregistrer le message d'accueil du répondeur d'Anthony. Bah, coucou, si bien ça répondra à mon chéri, Anthony, bah laisse-lui un message. Et si c'est ***, bah, vas-tu rentrer, c'est toujours pareil. Ciao. Eh bah, faut pas, quand tu tombes sur ça, pour qu'il te passe. Eh bah, j'en ai rien à foutre. Eh bah, pour qui tu passes, pour un mec qui fait cocu sa copine, la mère de son fils. Voilà pour qui tu passes, pour la réalité des choses. C'est ça qui te fait chier, de passer pour un cave parce que t'es un blaireau, que t'as un gosse, et que t'es même pas capable de l'assumer avec ta copine. Face aux propos de sa compagne, Anthony fuit la discussion et se replonge dans la mécanique. Ce qui est bien, en fait, avec les scooters, c'est que ça parle pas. Putain, comment j'ai envie de te lancer le téléphone dans la tête, là ! Bah, écoute, c'est quoi, moi, je te préviens, le répondeur, je veux qu'il soit changé avant, ce soir. Bah, écoute, tu crois que c'est des menaces, là ? C'est pas des menaces. Demande à tes copines de te le faire, demande à tes copines de te le faire. Bah, ça va, j'ai vraiment une de mes copines. Tu veux jouer comme ça ? Tu veux jouer à faire le grand comme ça ? Ça fait 4 ans que je suis toute seule, ça fait 4 ans ! Bah, écoute, bah, tu sais quoi, si c'est comme ça, c'est bon, bah, reste toute seule, voilà. Moi, je fais ce que j'ai à faire et toi, tu fais ce que t'as à faire. T'es sûr de toi ? Bah, ouais. T'es certain ? Ouais. Bah, pas de f*** ! C'est bon comme ça ? Ouais. Priscilla, inconsolable, se rend compte qu'elle n'aura jamais les excuses et l'attention tant désirée de la part d'Anthony. Même Gaëlle, une amie du couple déjà sur place, ne trouve plus les mots pour apaiser la jeune fille. Ça me prend la tête, ça me prend la tête. J'ai envie que ma tête elle explose pour plus penser à lui, qu'il sorte de ma tête, là, qu'il sorte, qu'il sorte, putain. J'ai jamais été une fille comme je suis aujourd'hui. Avant, j'avais une fierté, j'avais du courage, j'avais du crâne, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Il me dit, ferme ta gueule, limite, d'accord, excuse-moi. Il me fait cocu avant ma fierté, j'aurais dit, mais casse-toi, dégage. Il m'a fait cocu 50 fois que je suis là à lui dire, je t'aime, je veux être avec toi et tout. Je suis quoi, moi, je suis une pute, là, pour qu'il aille coucher à droite et à gauche ? Je suis quoi, moi ? Il ne me respecte pas, après, bien sûr, comment tu veux que j'ai confiance ? J'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait, j'ai tout claqué, non, putain. Ça me met la haine. Je n'y arrive plus, je ne veux plus, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus. J'ai envie de m'en sortir, mais toute seule, je n'y arriverai pas. Face au désespoir de Priscilla et à l'indifférence d'Anthony, nous avons décidé de faire appel à Karine Granval, notre spécialiste du couple. Bonjour, Priscilla. Karine, enchantée. Bonjour. Bonjour, Anthony, Karine. Karine tient à leur présenter Virginie, une femme que nous avions suivie il y a 3 ans. Je présente Priscilla et Anthony. D'accord, je t'attends, Anthony. Comme Priscilla, elle était extrêmement jalouse avec son compagnon Stéphane. Retour en arrière. Attends, d'abord, je regarde s'il y a des filles ou pas, et après, je te dirais si tu peux regarder ses deux ou pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, là, tu peux y aller. Tu es venue là pour faire les courses ou tu es venue là pour draguer, voir s'il y a des filles, là ? Après. Ouais, putain. Qu'est-ce que ça vous donne en toute façon plus ? Non. Je peux passer de l'autre côté, s'il te plaît ? Allez, vite, vite, vite. Ne regarde pas. Toutes les poufs, elles ont décidé de donner rendez-vous aujourd'hui, tu sais, pour faire les courses, là. Désormais, Virginie est totalement guérie de ses obsessions et son couple est épanouie. La jeune femme va tenter à son tour d'apaiser les angoisses de Priscilla. J'alloisi, elle me bouffe. Elle me bouffe. C'est vraiment, il n'y a pas un moment où je suis bien, même quand la nuit, je me réveille les 4 heures du matin. La première chose que j'ai fait, c'est que je l'appelle. Je l'appelle, j'écoute son répondeur. Et s'il ne répond pas, je me dis, ça se trouve, il ne dort pas, il est dehors avec une copine ou ça se trouve, il y a une fille avec lui dans son lit. C'est vraiment... Toi, c'était comment avec ton copain ? Moi, j'étais très jalouse dans mon couple. Dans le fait où on ne faisait que de s'appeler, toutes les 2 minutes, on ne pouvait pas... Je ne pouvais pas aller en sortie, je n'étais pas zen. J'ai fait un très gros travail sur moi, en me bougeant, en retournant au sport, en faisant attention à moi, physiquement, comme dans mon travail, de partout. Et ça a apporté quand même pas mal ses fruits aussi. Et je pense qu'il faut que tu fasses aussi maintenant, que tu dises, bon, voilà, on va arrêter, stop. Les bêtises qui ont été faites, elles ont été faites, certes. Je n'ai pas le contraire. Mais il va falloir tourner une page parce qu'apparemment, vous vous aimez. Vous avez envie de rester ensemble. Mais vous ne pouvez pas rester sur cette page du passé parce que vous n'allez pas avancer. Après cette discussion qui semble avoir interpellé la jeune femme, notre spécialiste du couple, Karine, tient à savoir si oui ou non, Priscilla peut aujourd'hui pardonner à Anthony son infidélité. C'est pourquoi elle lui impose une épreuve de taille. Le téléphone, on va commencer dès aujourd'hui. Le message, c'est Anthony qui le fait, le message de répondeur. C'est pas possible un message comme ça. Non. Imagine un coup de téléphone pour un boulot. Les parents qui appellent, n'importe quoi, c'est, c'est, voilà. D'accord ? Alors, Anthony, hop, tu refais ton message. Ça va aller, Priscilla ? Salut, vous êtes bien sur la messagerie, c'est mon message et je vous rappellerai plus tard. Qu'est-ce que vous pensez, là, de ce changement ? C'est un pas énorme, ce que vient de faire Priscilla. Énorme. C'est peut-être le pas le plus difficile qu'elle ait fait. Hein, Priscilla ? À son tour, avec ses mots, Anthony, lui aussi, pour la première fois, réalise le mal qu'il a pu faire à sa compagne. Bah, je te mets à m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. J'en suis conscient. Je veux plus que ça se reproduise. Et je veux plus que t'aies mal. Je veux te prouver à chaque moment que je t'aime. Et que c'est à toi que je tiens. Je t'aime, sincèrement. Moi aussi, je t'aime, mon coeur. Tu sais que je t'aime ? Moi aussi, je t'aime, mon coeur. Tu sais que j'ai attendu longtemps que tu me dis ça. Je t'aime, mon coeur. La confiance est revenue entre Priscilla et Anthony. Sous-titrage ST' 501